Avant d'aller en profondeur dans la méiose, nous allons faire une petite comparaison entre mitose et méiose. Dans la mitose, on commence avec une cellule avec un nombre diploïde de chromosomes. On va du coup écrire 2n, ce qui représente le nombre diploïde de chromosomes. Pour les êtres humains, ça signifie 46 chromosomes. 46 chromosomes pour les humains. On a 23 chromosomes venant de notre père et 23 chromosomes venant de notre mère. Et comme ça, ça nous fait 23 paires de chromosomes homologues. Nous avons bien 46 chromosomes. Après le processus de mitose, on obtient deux cellules exactement identiques à la cellule mère, à la cellule originale. On a donc deux cellules maintenant et chacune d'elles a un nombre diploïde de chromosomes, donc 2n à chaque fois. Et alors, ces deux cellules sont en fait exactement comme cette première cellule. Elles peuvent à nouveau faire l'interface, grandir, répliquer leur ADN et les centrosomes, encore grandir et à nouveau faire la mitose. Et ça, c'est en fait comme ça que tu peux passer d'un organisme unicellulaire, composé d'une seule cellule, à un organisme multicellulaire, comme toi. C'est donc comment tu deviens toi. Ça, c'est la mitose. C'est un cycle. Après que ces choses ont apparu avec la mitose, elles peuvent elles-mêmes réaliser la mitose. Maintenant, que se passe-t-il dans la méiose ? La méiose. Que se passe-t-il lors de la méiose ? Dans la méiose, c'est quelque chose d'un peu différent qui se passe. Et ça se passe en deux phases principales. On va commencer avec une cellule qui a un nombre diploïde de chromosomes et on va avoir l'interface et la réplication de l'ADN. Et puis, après ça, on va passer à la méiose 1. Avec la méiose 1, on va obtenir deux cellules qui ont maintenant le 1 nombre haploïde de chromosomes. On a donc deux cellules qui ont chacune un nombre haploïde de chromosomes. Donc ça nous fait ici N chromosomes et ici aussi N chromosomes. Si on parle d'êtres humains, au départ on avait 46 chromosomes, donc ici maintenant on en a 23 et là aussi on en a 23 dans chacun des noyaux. Mais ce n'est pas fini. Chacune de ces cellules va maintenant passer à une autre étape qu'on appelle la méiose 2. Cette étape est en fait très similaire à la mitose, car il s'agit juste de dupliquer entièrement la cellule en deux nouvelles cellules. Ce qui va nous donner au final 4 cellules qui, chacune, aura un nombre haploïde de chromosomes. Mais cette fois, elles ne vont pas avoir nécessairement toutes le même matériel génétique, l'une que l'autre. Parce que pendant la méiose 1, la méiose 1, pendant cette première étape où on passe d'une cellule diploïde à une cellule haploïde, donc pendant la méiose 1, on va en fait séparer les paires de chromosomes homologues. Et certains de ces chromosomes sont des chromosomes venant de ton père, et certains sont des chromosomes que tu as obtenus de ta mère. Ils vont s'éparpiller de manière aléatoire, mais chaque paire de chromosomes homologues va être séparée. Et donc dans cette étape, qu'on appelle la méiose 2, ça ressemble très fort à la mitose. La seule différence, c'est que cette fois, on a affaire à des cellules qui n'ont qu'un nombre haploïde de chromosomes. Et c'est important de constater que la méiose, ce n'est pas un cycle. Ces cellules résultantes que tu as ici, ce sont des gamètes, des cellules sexuelles, des gamètes. Elles peuvent maintenant être utilisées pour la fécondation. Si tu es un homme, cela va se produire dans tes testicules, et ces cellules seront des spermatozoïdes. Si tu es une femme, ça va se produire dans tes ovaires, et ces cellules vont être des ovules, des ovocytes. Petite remarque cependant, en ce qui concerne la création des ovocytes, des ovules, seule une des 4 cellules sera effectivement fonctionnelle. Si tu es un arbre, ce serait du pollen ou un ovule. Donc ces cellules sont utilisées pour la fécondation. Elles vont fusionner lors d'une reproduction sexuée pour obtenir une cellule fécondée, qui, elle, va alors pouvoir subir la mitose et devenir petit à petit un nouvel organisme. Donc ce n'est pas un cycle. Ces cellules vont trouver des cellules sexuelles d'un autre organisme et fusionner avec ces autres cellules. Et ces cellules, une fois qu'elles ont fusionné, peuvent alors se transformer en un nouvel organisme. Et c'est là qu'on voit apparaître le cycle de la vie. C'est donc différent de la mitose qui peut simplement continuer à avoir lieu directement. Ces cellules-ci, elles sont exactement les mêmes que cette cellule-là, tandis que ces cellules-là sont différentes de cette cellule-ci. Maintenant, où est-ce que cela se passe dans notre corps ? Eh bien, ça, ce sont les cellules qui composent la majorité de notre corps. Ce sont les cellules somatiques. Les cellules somatiques. Et ceci, ce sont les cellules germinales. Et comme je l'ai dit, pour les hommes, ça se passe dans les testicules. Pour les femmes, ça se passe dans les ovaires. Les cellules germinales. Et les cellules germinales peuvent faire la mitose pour créer de nouvelles cellules germinales. Ou bien elles peuvent réaliser la méiose pour produire des spermatozoïdes ou des ovocytes. Donc pour produire des gamètes.